Faut qu'on parle. Ok donc aujourd'hui je vais faire une petite vidéo coup de gueule, un truc qui n'est pas trop en rapport à ce que je fais d'habitude, parce que j'avais envie de m'exprimer sur un sujet qui me gonfle depuis un petit moment déjà et qui est assez important pour moi. Je suis à moitié légitime pour parler de ça parce que je suis pas directement concernée par le problème, mais comme j'ai été confrontée malgré moi concernant des gens que je connais, concernant des gens que je connais pas forcément mais du coup ça m'énerve quand même, j'avais envie de vous en parler pour montrer que déjà j'apporte mon soutien à toutes les personnes qui subissent ça au quotidien, peut-être pas j'espère, mais assez régulièrement et aussi pour montrer que c'est relou et qu'il n'y a pas que les personnes concernées que ça saoule. Vous vous en doutez en voyant le titre de cette vidéo, je vais donc vous parler de racisme et de racisme ciblé anti-personne asiatique. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'en partant au Japon, en commençant à parler avec mon entourage du fait que j'allais partir au Japon, et ben je me suis rendu compte à quel point le racisme contre les personnes asiatiques pouvait être banalisé de ouf. J'ai entendu des remarques complètement déplacées sur des choses aberrantes et ça n'avait l'air de choquer personne en fait. Est-ce que c'est normal de sortir des préjugés comme ça à des personnes qui ne sont pas de la même culture, du même pays que vous ? Ben je crois pas en fait. C'est déplacé, peu importe d'où vient la personne, peu importe ses origines, peu importe sa couleur de peau, ça ne se fait pas. C'est raciste, que vous le voyez ou non d'ailleurs. Parce qu'il y a des gens qui vont peut-être se dire « Ah bah tiens j'ai déjà dit ça mais c'était pour rire » ou « je ne le pensais pas dans une dimension raciste ». Mais je suis désolée, pour rire, ça n'a jamais été une excuse. Ça c'est l'excuse des gens qui n'assument pas leurs propos et qui se permettent sur l'excuse de l'humour de tenir des discours homophobes, sexistes, racistes, xénophobes, tout ce que vous voulez, mais qui prennent des distances par rapport à ce qu'ils disent en mode « Ben non, c'est pour rire ». On peut rigoler quand même. Ben non, 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 on ne peut pas, on ne peut pas. Je suis désolée, à partir du moment où tu prends la dimension humoristique pour insulter quelqu'un. Non, ben c'est pas drôle en fait. Donc je vais illustrer ce que je dis grâce à des choses que j'ai entendues, ou lues, ou vues, ou peu importe, pour vous montrer à quel point c'est banalisé et à quel point aussi pour les gens qui ne réalisent pas ce qu'ils disent, vous puissiez enfin réaliser que c'est pas des choses qu'ils disent, c'est pas bien. Donc si vous vous estimez ne pas être une personne raciste mais que vous dites ce genre de propos, ben il va falloir arrêter, voilà. Alors une des choses, étonnamment, qui est revenue assez souvent quand je disais « oui, du coup je veux pas au Japon » et tout machin, c'est les gens qui t'amalgament tous les pays d'Asie. Absolument tous les pays d'Asie. Et qui vont te sortir « mais du coup oui, mais t'aimes bien manger chinois et tout machin » et je suis genre « j'ai vu au Japon en fait ». Et après ils te sortent « mais c'est pas un peu la même chose ? » Ben non, non. Est-ce que pour toi, la France et l'Allemagne, c'est la même chose ? Non, ben non. Alors ok, on a une culture commune, on a peut-être des bases, je sais pas, mais la langue est différente, la culture est différente, la nourriture est différente. Ben après tout est différent comme dans chaque pays en fait. À partir du moment où ces deux pays distincts, ben non, c'est pas pareil. Pourquoi ce serait pareil ? Donc non, la Chine c'est pas pareil que le Japon, c'est pas pareil que la Corée, c'est pas pareil que la Thaïlande, c'est pas pareil que n'importe quel pays situé en Asie. Ce sont des pays, hein, différents, avec des cultures différentes, avec des langues différentes. Alors certes, ils ont une histoire commune, ils ont des choses communes, les uns avec les autres, d'un point de vue culturel, mais ça n'a rien à voir l'un avec l'autre, qu'on se le dise. Si quelqu'un vous dit « je pars en Chine », vous lui dites « hé, c'est cool ». Si quelqu'un part au Japon, vous lui dites « hé, c'est cool ». Si quelqu'un part en Corée, vous lui dites « hé, c'est cool ». Vous dites pas « mais du coup, les nems, tout ça, hein, t'aimes bien ? » Parce que ça aussi, hein, voilà. J'ai, je, hein, bon, la nourriture, c'est pas parce qu'en France, dans tous les restaurants japonais, tu manges quasiment, bon, tout ce que j'ai fait en tout cas, je généralise, mais je sais qu'il en existe d'autres, mais tu manges à 90% tout le temps des sushis, et dans les trucs chinois, tu manges des nems et des trucs frits. Non, c'est pas ça, en fait, la nourriture japonaise ici. Non, la vraie nourriture japonaise, c'est pas les sushis. J'ai mangé deux fois des sushis depuis les 9 mois, 10 mois presque, que je suis au Japon. Donc arrêtez les amalgames à la noix. C'est comme les clichés que, ben, les Asiatiques sont très forts en maths, sont très forts en musique, ils savent tous jouer du piano, ou un instrument, ou machin. Non, ben non, tu n'es pas avec un piano dans les mains, tu ne nais pas avec une licence de mathématiques ou d'ingénierie. Les gens qui sont bons dans ces domaines, c'est parce qu'ils ont étudié, comme vous, comme moi. Après, la différence de culture fait peut-être que les parents sont plus stricts, et vont pousser leurs enfants à avoir des objectifs un peu plus hauts. C'est pour ça qu'effectivement, ils ont souvent des niveaux très élevés par rapport à leur âge, mais c'est pas dans les gènes. C'est pas tous, je vous assure que non. Oui, il y a un autre truc aussi qui me saoule, mais ça, c'est un petit peu plus spécifique. C'est les remarques que j'ai entendues, réentendues, ré-réentendues, et qui m'agacent très légèrement. D'ailleurs, j'ai gueulé contre certains de mes amis il n'y a pas très longtemps sur ce sujet. C'est les gens qui, quand tu leur parles de garçons, de type coréen, de type japonais, je parle pour mon cas, en l'occurrence, parce que du coup, je témoigne mon expérience, soit te sortent, mais il a quel âge ? On dirait qu'il a 15 ans. Ou alors, mais t'es sûre que c'est un mec ? Alors, qu'on soit bien d'accord, le make-up n'a jamais enlevé la virilité de personne. C'est pas parce que tu mets du fond de teint que pouf, ton appareil génital masculin disparaît. Ça n'arrive pas. Ce n'est jamais arrivé à personne. Voilà. Accessoirement, je rappelle aussi que les idols coréennes, ou moi j'aime beaucoup le visual key, donc pour ceux qui connaissent le visual key, vous savez que c'est un environnement dans lequel les garçons sont de type très très maquillés aussi. Et, au cas où certains l'oublient, ce sont ce qu'on appelle des maquillages de scène que tout, à peu près tous les artistes portent, en fait. Les acteurs que vous voyez dans les films que vous regardez, ils sont maquillés. Tant qu'il a beau être plein de muscles et tout, un pied viril et tout ça, il est maquillé. Donc, les idols coréennes, bah, elles ne sont pas moins viriles que tant. Parce que c'est quoi la virilité, en fait ? En vrai. À part un ramassis de clichés débiles, comme quoi tu as besoin d'être bourré de testostérone avec des poils, une grosse voix, et des médicaments de mec, pour être un homme, et pour que personne ne remette en doute ça. On est en 2018, les amis. Il serait peut-être temps d'arrêter, de tourner autour des clichés qui datent de... jadis, pour porter des jugements. Parce que l'humanité évolue, les mentalités évoluent, les gens évoluent, heureusement. Sinon, on serait encore au Moyen-Âge, ce qui serait, ma foi, fort dommage. Et ça rime en plus, parce que j'aime beaucoup les châteaux forts et les chevaliers, mais c'était pas la meilleure période pour vivre. Non, pas trop, non. Parce que oui, les garçons asiatiques ont très peu de pilosité, ont les très fins. La plupart des personnes célèbres se maquillent et s'en foutent, parce que de toute façon, le hakiage ici, c'est pas quelque chose de... Waouh, mon dieu ! Donc, insinuer qu'un garçon asiatique n'est pas un homme parce qu'il a des très fins, parce qu'il a pas beaucoup de pilosité, et parce que, éventuellement, il se maquille, euh... Pfff... Le level, il est bas, là, hein. Surtout que ça me fait beaucoup rire, parce que, bon, il y a des gens qui disent ça, non... Mais quand je vois des mecs qui se prétendent virils, qui se prétendent... Qui te disent ça, mais qui sont pas à même de t'aligner à peu près 5 pompes, ou, voire, de te sortir ça en face, alors que les 10 mecs qu'il est en train d'insulter, ça fait 10 ans qu'il fait du taekwondo, et que si jamais il se rencontrait, et ben, il massacrerait la gueule de l'autre... Personne pas très charmante, ça me fait doucement rigoler. Parce que se prendre pour un mâle alpha, c'est une chose... Si ça fait plaisir à ton égo, il n'y a pas de problème. Mais s'il te plaît, garde ça pour toi. Et tant qu'on parle apparence, il y a un autre truc que j'ai entendu tellement souvent. Vous vous en doutez, je pense. C'est le fameux « Mais ils se ressemblent tous ». Si jamais, hein, vous avez dit ça, un jour... Je... Bon, si vous réalisez à quel point c'est très raciste, si vous arrêtez de le dire et que vous vous excusez intérieurement, je vous pardonne, il n'y a pas de problème. Par contre, si vous le pensez encore sincèrement, il va falloir revoir les bases. Ça m'est souvent arrivé quand je montrais des clips de K-pop à des gens qui me sortaient ça. En fait, c'est très drôle parce que c'est un truc qui sort naturellement, spontanément, tu vois. Les gens ne vont pas se dire « C'est parce que je ne les connais pas et que du coup, je ne sais pas qui est qui. » Donc forcément, j'ai du mal à les distinguer. Non, ça va être parce qu'ils sont asiatiques donc ils se ressemblent tous, de toute façon. Ça ne sert à rien de chercher plus loin. Ben non, en fait. Pas du tout. Du tout. Du tout, du tout, du tout, du tout. Quand tu vas dans les pays nordiques, est-ce que tu vas dire « Ils se ressemblent tous ? » Je ne crois pas. Pourtant, il y a quand même une grande partie de la population qui sont blonds aux yeux bleus. Bon, et ben ici, une grande partie de la population sont bruns aux yeux noirs. Est-ce qu'ils se ressemblent tous plus que les nordistes ? Ben non. C'est pas parce que tu as des caractéristiques physiques similaires avec d'autres personnes que vous vous ressemblez. Je vais vous prendre un exemple. Je vais vous afficher à l'écran des personnes coréennes, japonaises, chinoises qui ne se ressemblent. Mais alors, pas du tout. Mais vraiment, pas du tout. Et alors, si après visionnage de ces images, vous trouvez encore qu'ils se ressemblent, je vous donne un petit rendez-vous chez Tching tching d'un pelou. Oh yeah ! Voilà, donc ces propos sont des choses qu'on entend tellement souvent. C'est comme les accents débiles de un bonjour sans secret, sans salé. Ou, je ne sais pas, les Tching tchong, des personnes qui se baladent dans la rue et qui ont des gros lourds qui viennent leur sortir ça. Ou retournent en Chine, parce qu'apparemment il n'y a que la Chine qui existe en Asie. C'est des choses qui sont tellement banalisées, c'est oufissime quoi. C'est des choses, franchement, je ne les ai pas entendues que d'une personne. Si je ne les avais entendues qu'une fois dans ma vie, ben ça m'aurait saoulée, j'aurais engueulé la personne. Mais non, c'est des choses qui sont revenues tellement, mais presque systématiquement en fait. C'est arrivé, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est gavant. Parce que, comme je l'ai dit, je ne suis pas personnellement concernée. Je ne suis pas typé asiatique. Hein ? Bon. Mais ça ne m'empêche pas d'être vénère quand j'entends ce genre de commentaires parce que de toute façon, tout ce qui est négatif envers une communauté, envers des personnes et qui est complètement gratuite, ça m'énerve en règle générale. Mais c'est surtout que là, souvent, c'est des propos qui viennent quand je parle de choses qui me tiennent à cœur parce que les pays dont je parle, donc le Japon, la Corée, sont importants pour moi, qui ont une culture, qui ont quelque chose qui est important pour moi. Donc forcément, quand les gens en face les critiquent ouvertement ou leur crache dessus sans vraiment s'en rendre compte, bah c'est un peu blessant. Mais c'est surtout quand je parle de gens que je connais ou pas, d'ailleurs. Mais c'est surtout quand c'est des gens pour qui j'ai de l'affection qui sont importantes pour moi et que les personnes en face savent que ces personnes-là ont eu de l'importance pour moi et arrivent quand même à me sortir des trucs comme ça. Et je suis en mode mais les gars, vous vous rendez compte que vous êtes en train d'insulter des personnes que j'apprécie ? Vous croyez que ça me fait plaisir ? Vous croyez que ça leur ferait plaisir d'entendre des trucs pareils ? Vous croyez que toutes les personnes asiatiques qui entendent ce genre de choses hyper régulièrement, ça leur fait plaisir ? Ça les atteint pas ? Vous croyez que vous êtes les seuls ? Vous êtes les premiers à leur dire ça ? Bon allez, j'y parlais pendant 2-3 mois de mon voyage au Japon avec les gens qui m'entouraient pour les prévenir que j'allais partir en 3 mois. Et j'ai entendu ça quasiment à chaque fois. Pourquoi ça choque personne ? Pourquoi les gens continuent à dire des trucs pareils ? Pourquoi ? Je sais pas, j'ai l'impression que c'est tellement rentré dans les mœurs que maintenant ça choque personne et que les gens se rendent pas compte que bordel, c'est raciste ! Oui, c'est raciste ! Je le dis et je mets des mots dessus même si vous voulez pas vous en rendre compte, même si vous voulez pas assumer ça, même si ça vous fait mal de l'entendre. dire des personnes asiatiques ah bah c'est pas des vrais mecs ah bah ils se ressemblent tous non mais de toute façon la Chine, le Japon la Corée c'est tout pareil et j'en passe c'est raciste ! Donc s'il vous plaît si vous êtes une bonne personne parce que je suis sûre qu'il y a plein de bonnes personnes qui vont regarder cette vidéo qui vont réaliser qu'ils ont déjà dit des trucs comme ça qui vont pas l'avoir pensé forcément très sérieusement et qui vont se dire j'espère ah bah tiens c'est peut-être pas très cool effectivement c'est pas très normal j'aurais pas dû dire ça ça me fera plaisir et si vous pouviez arrêter de banaliser ça ça me fera encore plus plaisir et s'il y a des gens qui vont réaliser l'ampleur du problème et changer leur façon de s'exprimer et ne plus dire des trucs pareils ça me fera énormément plaisir vraiment parce que là j'ai pas mis l'accent sur tout c'est pas possible parce que comme je l'ai dit je suis pas directement touchée donc je peux parler que de ce que moi j'ai vu et j'ai vu je pense qu'une toute 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 petite et infime partie des choses qui peuvent sortir des propos qui peuvent être tenus et j'ose même pas imaginer la violence de certains propos que des personnes asiatiques vivant en France ou vivant même ailleurs peuvent entendre donc s'il vous plaît respectez les gens autour de vous peu importe leur nationalité peu importe leur origine peu importe n'importe quoi en fait juste respectez les gens en face de vous et quand vous vous apprêtez à dire quelque chose essayez de penser avant est-ce que j'aimerais entendre ça ou est-ce que j'aimerais qu'une personne qui est chère à mon coeur entende ça si la réponse est non alors ne dites pas ce que vous allez dire j'envoie tout mon soutien aux personnes qui subissent des remarques déplacées franchement je voilà je vous fais un petit coeur comme ça ce qui est joli oui ça va si des proches regardent ça et qu'ils réalisent que ah bah tiens effectivement je vais peut-être dire ça moi une fois je vous en veux pas en soi parce que je sais que après quand j'en parle souvent les gens prennent conscience de ce qu'ils disent et s'excusent et arrêtent mais j'aimerais juste que ce soit spontané en fait que je n'ai pas besoin de vous reprendre que je n'ai pas besoin de reprendre qui que ce soit que juste les personnes autour de moi et même les personnes pas forcément autour de moi mais qui regarderaient cette vidéo changent leur façon de penser et que ça devienne naturel en fait de ne pas tenir ce genre de propos voilà cette vidéo était un peu jolente j'avoue peut-être parce que je suis énervée mais ça me tenait à coeur parce que j'ai pas le temps en fait d'éduquer toutes les personnes autour de moi et de leur dire à chaque fois c'est pas bien ce que tu dis c'est raciste ce que tu dis ça va pas enfin ne dis pas ça ça ne se fait pas donc je voulais vraiment faire une vidéo qui puisse toucher les gens qui me sont proches mais aussi les gens qui me suivent et j'espère vraiment que ça pourra ouvrir les yeux à certaines personnes et les faire arrêter de dire des choses insultantes sans même se rendre compte et sur ce je vous fais des câlins fort et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021